Le sang, le pauvre, que j'ai une pensée à Louis-Charles, à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les deux policiers qui étaient assassins aussi. Une pensée pour Charles, c'est pas dit ? Je peux pas le dire, juste. Jusqu'à une heure, on accueille un autre appel, allô bonsoir, qui va là ? Bonsoir, allô allô allô, allô bonsoir, dites bonsoir, ça va marcher. Moi c'est Gabi, bonsoir Gabi, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Paris. De Paris, bienvenue à vous, on vous écoute. Alors voilà, moi je vous appelle, en ce moment je ne vais pas très très bien, j'ai un petit problème, ça peut paraître banal, mais ça me travaille beaucoup. Donc ça s'est passé en début de semaine, lundi, je faisais une balade avec un copain, on le disait dans une heure rouge. On revenait avec Laurent Ruquier à fond dans la voiture, et puis on revenait de la gare du Nord. On a fait un peu de musculation, et les mains divergent sur le volant, puis le chocolatier, enfin voilà. Attendez, parlez doucement, comme ça je comprends mieux, parce que là je... Vous avalez les syllabes, donc je comprends pas trop, allez-y. En rentrant, je me suis reposé un peu dans mon hamac. Dans votre hamac ? Vous avez un hamac ? C'est super ça. Et donc ? Je me suis reposé, je me suis endormi un petit peu, et en me réveillant, il pleuvait, et j'ai avalé des gouttes d'eau. Vous avez avalé des gouttes d'eau ? Oui. Votre hamac se trouve dans votre jardin ? Oui, oui. D'accord, et vous avez avalé des gouttes d'eau depuis ? C'est ça. Et alors ? Eh bien, du coup, voilà, je suis... Pourtant, juste avant, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, hop, 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 debout, on se réveille, on se lève. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne dans les gouttes d'eau ? J'ai pas compris. Bah, c'est en plein ramadan, je me... Bah, c'est le bon Dieu qui vous les a envoyés du ciel. Vous lui avez fait pitié dans votre hamac, il s'est dit, il a trop soif, allez, je vais faire un peu pleuvoir, je lui ai envoyé deux, trois petites gouttes d'eau, je vais le désaltérer, et ce sera pas de sa faute. Donc... Ouais, mais je me suis dit que, voilà, avec la petite voix qui me disait, hop, 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 il fallait que je me lève. Sauf que non, j'ai attendu, j'avais quitté 6 millions de gouttes d'eau dehors, et j'ai préféré y rester, enfin... Ah bah, vous aviez soif, hein, ça c'est subliminal, hein, c'est... Et alors ? Ouais, est-ce que vous pensez que... Est-ce que je dois... Je dois faire quelque chose, de m'attentir ? Ah 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 ah, bah alors là, oui, je vais faire rire. Déjà, je suis pas imam, alors je tiens absolument à le préciser, parce que des fois que, voilà, je dirais pas de bêtises, mais pour moi, bon... Enfin, si ça m'arrivait à moi, je me dirais, par inadvertance, c'est arrivé, je lève la tête au ciel, voilà, et puis s'il y a une goutte d'eau qui tombe dans ma bouche, c'est... voilà, c'est quelque chose de naturel qui vient du ciel. Bon, je sais pas, enfin, je suis pas imam, hein, bon... J'ai pu le prédire, en plus, je me suis laissé pousser une petite beubard de châcleau et je me suis... Bon, Gabi, on va arrêter, on va arrêter de faire des canulars, hein, c'est quand même... Vous savez, le mois de Ramadan, c'est... enfin, Ramadan, c'est une période où on doit respecter les personnes qui pratiquent cette religion. C'est pas un canular ? Bah oui, vous voyez ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu... ça ressemble à n'importe quoi. C'est vraiment pas un canular. C'est quoi que vous voulez me dire, derrière ça ? Qu'est-ce que... voilà. Vous vous êtes laissé pousser la barbe ? Oui. Bah, c'est la mode en ce moment. Tous les hommes que je croise dehors ont la barbe. Et même, j'en ai un face à moi, là, il s'appelle Hugo, et il la porte, là, tout le monde porte la barbe, c'est la mode. On n'a pas besoin d'appartenir à une confession, à une religion pour porter la barbe, c'est la mode. Oui, j'ai pas dit le contraire. Alors ? J'ai dit que moi, je me suis laissé pousser. Bah, c'est bien, si elle vous va bien, oui, c'est bien. Il y en a, ça ne leur va pas du tout, hein, bon. C'est comme la moustache, c'est comme les cheveux longs pour les femmes. J'y ai pris plaisir, alors je me demande vraiment ce que je peux faire. De quoi ? À quoi ? Bah, pour me faire pardonner, parce que c'est une goutte d'eau, à la limite, je pense que si je m'étais dit, c'est pas grave, je vais rentrer, j'ai pas fait exprès, voilà. Non, bah, je sais pas, il n'y a pas de confession chez les musulmans. Bon, donc là, je ne peux pas vous envoyer à Confesse chez un imam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah, c'est que j'ai un peu honte, parce que je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais fait ça. Mais vous avez honte de quoi ? Il n'y a pas un crime, il n'y a pas d'hommes. Je ne sais pas trop comment y aller. Où ? Et aller où ? Bah, voir l'imam. Je n'ai jamais parlé de ça avec quelqu'un. Ah bah, c'est pas peine d'aller voir un imam. Vous appelez un imam ici, à la radio. Il y en a tous les jours. Tous les jours, on a des imams. Oui, c'est vrai. Voilà, et apparemment, on a les bons, vraiment. Donc, vous appelez, ils vous donnent de bons conseils, et vous lui posez la question, et là, vous aurez vraiment des réponses justes, parce que moi, je ne vais pas me permettre de vous dire n'importe quoi. Voilà. D'accord. D'accord ? J'y serai peut-être... Oui, d'accord. Voilà. Écoutez, dans la journée, il y a des imams qui répondront à vos questions. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Bonne soirée. Merci. Je ne suis jamais passé sur Beurette FM, mais je suis vraiment content. Vous êtes passé où ? Par ? Pardon ? Vous avez dit passé par ? Quelle radio ? C'est un peu n'importe quoi. Je crois que c'est n'importe quoi. Il ne sait même plus où il est le garçon. Enfin, là, il est aidé, encore une fois. On a quand même autre... Vous souhaitez joindre le standard de Beurette FM, composé le 0153 48 3000. Ouais, je ne sais pas ce que c'est ce bruit de fond, mais bon. Écoutez, Gabi, il y a un terme en arabe qui dit « la yadik », c'est-à-dire que Dieu vous guide vers le droit chemin, vers la raison.